L'artepovera italien, donc mouvement, certains disent le dernier des mouvements artistiques du XXe siècle, il apparaît sans doute beaucoup par réaction à la toute puissance de l'art américain, et notamment du consumérisme qui est promu par le pop art. Les artistes de l'artepovera se distinguent, notamment en utilisant pas simplement des matériaux, mais des moyens de réalisation qui sont assez sommaires, et en ne singeant pas le pouvoir industriel. C'est une leçon de liberté, notamment justement la diversité de ces artistes, montre bien qu'on n'est pas du tout dans l'application d'une norme, d'une sorte de manifeste étroit. Le parcours de visite démarre en dehors des salles, avec le crocodile de Mertz. Il se poursuit à l'approche de l'espace d'exposition de la Galerie 4, par le passage du visiteur sous la douche de Calzolari. Après ça, plusieurs thématiques se dégagent, et assez simplement, une thématique autour du langage et de sa combinatoire, une grande séquence également portant sur la notion de tautologie, qui est une notion qui est d'ailleurs très présente dans l'art conceptuel, au même moment. Cette salle, quand on la découvre, on est un petit peu surpris de voir une espèce de guérite en son milieu. C'est une guérite qui a été construite pour abriter une œuvre spécifique de Zorio, qui réclame un effet de surprise et l'obscurité. Je n'en dis pas plus. L'exposition se poursuit ensuite dans cette deuxième travée, qui est derrière moi, et qui, elle, regroupe, alors là, plus simplement, deux grandes thématiques, qui sont l'une, l'abri, la notion d'abri, donc de résistance également, et l'autre, la notion d'animalité, l'un étant d'ailleurs difficilement séparable de l'autre. Un deuxième volet très important est présenté au cinquième étage, donc dans le parcours du musée. Alors cette salle présente uniquement des architectes et des designers autour du groupe Global Tools. Elle témoigne d'une grande richesse en termes de moyens d'expression. On y trouve des photographies, des films, des photomontages, des installations, des présentations de performances, ainsi qu'une très riche documentation. Et ce qui réunit tous ces créateurs, c'est effectivement une volonté de retrouver un langage, on va dire essentiel, au sein de la création. Il ne s'agit pas de faire des objets qui vont être des œuvres d'art en soi, mais de réaliser des œuvres qui vont, entre guillemets, se terminer sous une forme de création, de participation collective. L'exposition a été composée à 95% d'œuvres de la collection. Quelques œuvres extérieures à peine, et puis des œuvres toutes nouvelles qui ont été associées à l'exposition, notamment un don important. Ce qui est très étonnant, c'est que c'est une impulsion qui reste d'une grande vivacité. Beaucoup d'artistes aujourd'hui se réclament de l'héritage de l'arte épovera, ou en tout cas en reconnaissent l'importance. Bien sûr, le public peut être surpris devant l'utilisation de certains matériaux, il ne va pas visiter une exposition de tableaux, entre guillemets, mais il va se trouver devant des œuvres qui vont effectivement lui donner un coup de poing, et qui vont peut-être le réveiller.